R'ouvrir au plus vite, c'est l'objectif que s'est fixé la direction du restaurant Oliceto. Dans la nuit de vendredi à samedi, deux individus ont incendié la structure sous le regard des caméras de vidéosurveillance. Constitués d'adultes souffrant de handicap, le personnel continue ses activités dans un autre site en attendant le retour sur place. La seule idée qui me vient aujourd'hui, mais on en est qu'au début, et c'est un coût financier extrêmement important, mais à situation exceptionnelle, budget exceptionnel, donc là je fais un appel aux personnes concernées, pour le coup c'est pouvoir installer une cuisine mobile pour produire les repas. Ce qui fait que là on ne bouge pas les habitudes, mais il faut que ce soit adapté aux personnes en termes de surface, et les équipes avec les professionnels de cuisine vont pouvoir repartir et travailler comme amants. Oliceto est un ESAT, un établissement spécialisé d'aide par le travail. Pour ce public fragile, un acte criminel est particulièrement déstabilisant. Un suivi psychologique a été mis en place. L'activité nettoyage de véhicules se poursuit comme avant. Moi je viens de travailler le matin, j'ai mon bus, je viens me chercher, je viens ici, je fais les voitures, je lave dedans, dehors, je fais le cachet là-bas. Ça, ça me plaît, ça me fait plaisir et je suis un vrai travailleur comme il faut. La partie cuisine qui embauche 22 personnes est momentanément hébergée par l'ARSEA, Association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adulte. Il a fallu se réadapter rapidement. Il y a eu un feu et on m'a dirigé vers l'IME des Salines. C'est compliqué du coup de travailler dans un endroit ? Non, 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 parce que j'avais déjà intégré ce milieu et j'arrivais, je connaissais quand même, comme je faisais là-haut. L'association Adapéideza dispose d'un agrément de 219 places pour travailleurs handicapés. Un appel aux dons est lancé.